Musique Vous la parole, malgré votre langue, Jésus, vous aime. A vous la parole, malgré votre langue, Jésus, bonjour, live. Bonjour à tous, bienvenue sur Bonjour Live, les lieux où le Seigneur envoie sa parole. Et sa parole nous guérit partout où vous êtes en séjour, où vous nous suivez. Soyez confiant dans le Seigneur, il va vous toucher parce qu'il n'échoue jamais, il est derrière sa parole. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet qui est un sujet important pour vous parce que c'est une nature du Seigneur, l'Éternel qui m'est guéri. Et c'est quelque chose que j'aimerais que tu puisses personnaliser en ces jours. L'Éternel qui m'est guéri. C'est merveilleux. La Bible dit ceci, nous allons lire en Exode 15, verset 26, jusqu'au verset 27. Et vous allez voir à travers cette écriture que le Seigneur lui-même se présente à Israël. La Bible dit ceci, le verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ces lois, « Je n'ai été frappé d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui t'ai guéri. » Oh, hallelujah. C'est quelque chose de merveilleux. Ça commence par l'écoute. Ta guérison est dans tes oreilles. Je ne sais pas ce que les docteurs t'ont dit. Je ne sais pas quels étaient les rapports de cet examen que tu es parti faire à l'hôpital. Mais en ce jour, j'aimerais que tu puisses mettre ta foi dans les rapports du Seigneur qui viennent au travers de sa parole. Parce que la Bible dit qu'il envoie sa parole et sa parole nous guérit. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses avoir la foi dans celui qui te parle. Parce qu'il dit « Je suis l'Éternel ». Il est celui qui était, qui est et qui sera pour toujours. Il a guéri toutes sortes de maladies dans la Bible. Il a guéri même la mort. Aujourd'hui, il est capable de tout faire. Aujourd'hui, les gens font confiance. Et j'aimerais partir de cela. Les gens font confiance dans les médecins. Quand quelqu'un a un problème grave, il a une maladie grave, et on lui dit de voyager, de partir en Europe, aux États-Unis, pour se faire soigner, les gens vont dépenser tout leur argent pour partir voir ces docteurs-là. Parce qu'ils croient dans les capacités. Ils croient dans les qualifications de ces docteurs-là. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui est guérisseur, non pas par une qualification académique, mais il est guérisseur par nature. C'est sa nature de guérir. C'est sa vie de guérir. C'est son existence de guérir. Aujourd'hui, mettez votre foi dans les instructions du Seigneur. Il est capable de vous guérir. Aujourd'hui, les gens ont la foi dans les prescriptions des médecins. Aujourd'hui, j'ai une prescription pour vous. C'est une prescription céleste. Obéissez à la voix, obéissez à la parole du Seigneur. Ne vous détournez plus. Aujourd'hui, les gens ne croyaient pas en Dieu. Ils ne croyaient plus dans les miracles. Ils lisent la parole. Ils discutent avec la parole de Dieu. Ne soyez pas des célats. Soyez des gens qui vont suivre. Il y avait un général dans la parole de Dieu. Rapidement, il s'appelle Naman. Naman avait une lèpre et on lui a recommandé de partir vers un homme de Dieu. Oh, le Dieu qui guérit, il guérit par ses hommes. C'est pourquoi aujourd'hui, vous devez aussi avoir foi dans cela que Dieu envoie vers vous. Naman était un homme de haut grade. Il était un homme d'une rang sociale qui était très élevé. C'était un homme qui voulait être traité avec respect. Mais quand il est venu auprès de l'homme et des dieux, l'homme et des dieux, il avait d'autres instructions par rapport à sa guérison. Aujourd'hui, j'aimerais vous appeler à voir de l'humilité devant les instructions du Seigneur pour votre guérison. Des fois, les instructions du Seigneur ne vont pas avoir une sens logique. Il faut croire ou les recevoir par la foi. Naman voulait discuter, mais on l'a conseillé. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, il est temps conseillé, enfin, de te conduire dans la guérison véritable. La guérison qui va subsister à toujours. Peut-être, tu es en train d'expérimenter une maladie qui est en train de revenir. C'est en train de revenir. Tu es parti à l'hôpital, on t'a opéré, on t'a donné, on t'a soigné, mais la maladie revient. J'aimerais te dire en ce jour que l'éternel qui guérit, c'est un dieu qui fait les choses éternellement. S'il nous donne en Jésus la vie éternelle, il est capable de nous donner une guérison permanente, une guérison éternelle. Quand Naman a obéi, il s'est plongé dans les Jordains, il s'est plongé dans ses eaux du Jordain. Il a été transformé, sa peau est devenue comme une peau des bébés. Oh, je sais, peut-être que tu te dis, bon, le Seigneur, il va me guérir partiellement. Non, le Seigneur dont je vous parle, c'est un dieu qui guérit totalement. Le dieu qui a créé ne saurait-il pas guérir ? Qu'est-ce qui est plus difficile de guérir ou de créer ? Tu as été créé par ce dieu dont je te parle. Mais une chose que j'aimerais t'appeler à avoir, c'est la foi en Jésus-Christ. Parce que Dieu guérit par la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ, en Philippiens chapitre 2, verset 9 à 10, la Bible dit qu'il a reçu un nom au-dessus de tout nom, enfin que en son nom tous genoux fléchissent et que toutes langues confessent que Jésus est Seigneur à la gloire du Dieu les Pères. où il y a l'autorité pour guérir en Jésus-Christ. Ta maladie a un nom et ça peut fléchir au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu peux te lever de ces lits d'hôpital, enfin de vivre encore et de louer le Seigneur. Parce que la guérison, c'est la gloire de Dieu. La maladie est une honte, la maladie est une faiblesse. Peut-être aujourd'hui, tu es en train aussi d'expérimenter les effets de la maladie. Tu ne crois plus en toi-même. Tu es un homme qui est travailleur. Tu es une entreprise. Tu as de l'argent. Mais à cause de la maladie, tu as été réduit au n'ayant. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que c'est la volonté du Seigneur que tu sois guéri en aucun autre nom, mais au nom de Jésus. Pas au nom des marabouts, pas au nom des bouddhas, pas au nom des maomins, mais au nom de Jésus. Il n'y a aucun nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel nous puissions être sauvés, mais aussi être guéris. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses tourner tes yeux vers Jésus. Oh, des fois, les gens se demandent, pourquoi telle ou telle chose m'est arrivée ? Oh, j'aimerais te dire, dans la Bible, il y avait un homme qui était assis à une porte qu'on appelle la belle. Il n'était pas dans le temple. Il était en dehors du temple. Je n'aimerais pas cela vous dire que des fois, votre maladie peut commencer à vous faire douter de la puissance de Dieu. Des fois, votre maladie peut commencer à vous faire douter de l'autorité de Dieu sur toutes les maladies qui existent dans le monde. Aujourd'hui, j'aimerais que tu tournes encore les regards vers Dieu. Pierre et Jean venaient à l'heure de la prière, à cette porte, pour entrer dans le temple. Oh, j'aimerais te dire que c'est la volonté du Seigneur de guérir ton corps, afin que tu puisses encore te consacrer à Dieu. Change ta manière de prier ou de chercher la guérison. Cherche la guérison, afin que tu puisses offrir ton corps comme un sacrifice vivant à Dieu. C'est sa parole. Il sait que dans cette maladie-là, tu ne peux pas les servir. Dans cette maladie-là, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas évangéliser, tu ne peux pas s'occuper des besoins de l'Église. C'est pourquoi il va te guérir, parce que tu es son corps pour toi qui crois. Toi qui ne crois pas, aujourd'hui, viens à Jésus, crois en Jésus, afin de partager dans ses corps glorieux, et que tu puisses recevoir ta guérison quand tu les demandes. Et comme Pierre et Jean ont dit à cet homme qui commençait à chercher de l'aide ailleurs, il a dit à cet homme, regarde-nous, or, l'or et l'argent. Nous n'avons pas, nous n'avons ni or et l'argent, mais ce que nous avons au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et aujourd'hui, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean qui vous parle, c'est moi qui vous parle, parce que le même Dieu que Pierre et Jean a servi, c'est le même Dieu que nous servons. Il n'a pas changé, il vit au-dedans de nous. C'est un Dieu qui fait de grandes choses pour nous. Et toi qui nous regardes aujourd'hui, j'aimerais déclarer la guérison dans ta vie, j'aimerais aussi déclarer la guérison de ta foi. Lève-toi encore et marche et déclare les œuvres de Dieu, parce que c'est la volonté des dieux. Nous serons de retour dans quelques instants, continuons à parler sur ce qu'est ce grand Dieu, l'Éternel qui m'est guéri. On sera de retour dans quelques instants. Bonjour à tous, nous continuons à vous parler aujourd'hui de l'Éternel qui m'est guéri. Et aujourd'hui nous disons qui m'est guéri parce que nous voulons qu'il puisse devenir ton médecin personnel. Il peut te guérir partout où tu es. Sa main n'est pas courte pour te toucher, parce qu'il t'aime. Il a envoyé Jésus pour te sauver. La condamnation éternelle, il est capable de te toucher. Pour toi qui ne connaissais pas Jésus, j'aimerais te dire qu'il peut aussi te guérir dans cette position où tu es, même si tu ne les connais pas, parce que c'est un dieu qui a tant aimé le monde. Il ne guérit pas seulement les chrétiens, il ne guérit pas seulement ceux qui viennent à l'Église, il guérit tout cela qui se tourne vers lui. La Bible nous parle d'une femme cananéenne qui était venue vers Jésus et qui a demandé la guérison de sa fille. Et Jésus lui a parlé ce qui était la vérité. Il lui a dit, je ne donnerai pas les pains des enfants aux chins. Les chins c'était l'image de tout ce qui était coupé de la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui en Christ, la grâce de Dieu est donnée à tout homme. C'est pourquoi partout où tu es, j'aimerais te dire que tu n'es pas coupé de la grâce de Dieu. Et la femme a dit à Jésus, il dit, les chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table. Peut-être, ce n'était même pas ton intention de suivre cette émission aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire que par les paroles que tu écoutes, il y a une guérison qui est en train de tomber sur toi. Parce que notre Dieu est un Dieu qui donne la guérison à tous ceux qui les demandent, mais qui les demandent en son nom. La Bible dit aussi une chose qui est très importante. Dans l'Epsomme 147, à partir du verset 3, elle dit qu'il guérit ceux qui ont les cœurs brisés. Ils pensent leurs blessures. Il y a des maladies visibles que l'on peut voir, comme la paralysie de l'homme qui était à la belle porte. Mais il y a aussi des maladies qui ne sont pas visibles. Ce sont les maladies du cœur. Je ne sais pas ce qui a brisé ton cœur. Peut-être c'est dans ta famille. Peut-être c'est dans ton mariage. Peut-être c'est même par ton entourage proche. Aujourd'hui, je voudrais te dire qu'il y a un ami, un ami fidèle qui ne déçoit jamais. C'est Jésus-Christ. C'est celui dont nous vous prêchons en ces jours. Cela qui se confie dans l'éternel. Ils ne seront jamais confus. Ils ne seront jamais confus. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses mettre ta confiance dans le Seigneur. Aujourd'hui, peut-être que tu te sens trahi et tu n'as plus de désir de faire confiance à qui ce ne soit, à qui qui peut être autour de toi. Je voudrais te dire que tu peux faire confiance en Dieu. Il connaît ce que tu es en train de subir. Il connaît les choses par lesquelles tu passes. Il a envoyé son esprit. Il déclare l'esprit du Seigneur. Et sur moi, il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Quand on a les cœurs brisés, on devient lourd. On ne peut pas rien faire. On ne peut pas bien réfléchir. On est déçu par les hommes. On est déçu par la vie. On vient à Jésus. Il ne va pas te décevoir. C'est l'éternel qui guérit toutes sortes de maladies, les visibles et l'invisible. Aujourd'hui, il voit ses cœurs brisés que tu es en train de transporter. C'est trop lourd pour toi. Viens te décharger au pied de Jésus. Parce qu'il t'aime. Il se soucie de ton bien-être. Je sais que tu aimes aller vers le psychologue. Aujourd'hui, Jésus-Christ peut faire mieux que le psychologue. Il a mérité de donner le repos. C'est lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, j'aimerais aussi que vous sachiez que Dieu a les instruments par lesquels il est guéri. Ce sont ceux-là qui transportent la parole de Dieu. Nous les voyons en Marc 16, à partir du verset 18, même un peu plus haut. La Bible dit, allez, Jésus dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-le les choses que je vous ai enseignées. Et il a dit aussi, guérissez les malades. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux-là qui auront cru. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses avoir la foi dans la parole qui t'est prêchée. Parce que la parole, elle est accompagnée des miracles. Elle est accompagnée des œuvres de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent entrer dans le ministère de la guérison. Mais ce ministère de la guérison, elle travaille avec la parole. Il faut d'abord parler la parole. Il faut d'abord présenter celui qui guérit. Aujourd'hui, les gens louent les prophètes. Les gens louent une dénomination au-dessus d'une autre. J'aimerais vous dire, c'est l'éternel qui guérit. Qu'importe la chose ou la personne par laquelle il aimerait vous guérir. C'est lui qui guérit. C'est lui qui confirmait les paroles des apôtres. Ô mon frère, ô ma soeur, chers serviteurs de Dieu, chers servantes de Dieu. Partout où vous êtes aujourd'hui, croyez en celui qui vous a envoyé. Il est capable de faire les choses qui sont impossibles aux hommes. Ne soyez pas dans la pression. Faites votre travail. Accomplissez votre mission comme Moïse. Et Dieu va faire le miracle. En terminant rapidement, nous venons lire deux chroniques. C'est un verset qui est très important pour que vous puissiez comprendre que la maladie est accompagnée toujours du péché. La maladie et le péché, ça marche des pères. Et aujourd'hui, le Seigneur aimerait vous délivrer des choses qui vous amènent les maladies. Le péché est une maladie spirituelle. Le péché est un mauvais fonctionnement. Parce que la maladie, c'est quand le corps ne fonctionne pas de la manière dont elle doit fonctionner. La maladie, c'est quand des microbes s'introduisent dans le corps. Et c'est ça, le péché. Le péché, c'est l'introduction d'un esprit de mort dans ton esprit. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie en Christ. Et aujourd'hui, Dieu aimerait vous donner cette vie-là. J'aimerais lire ces deux chroniques, chapitre 7, à partir du verset 13. La Bible dit ceci. Nous lisons rapidement avant de terminer. La Bible dit ceci. Aujourd'hui, l'Éternel est capable de guérir tous ceux qui appellent son nom. Aujourd'hui, je veux dire à vous que le Lord est ici pour healer vous. Not only healer votre corps, not only healer votre corps, not only healer votre mind, mais aussi healer votre spirit. Vous êtes créé pour vivre avec Dieu. Vous êtes créé pour vivre pour Dieu. That resistance, that distance from God It is a product of sin The Bible says, all have seen and fallen short of the glory of God The life of sin, it keeps us away from the owner That God has given to us as his children Disease is something that beats you down Disease weakens you Disease takes away your normal faculties But today Jesus wants to give you life If only you can believe in his name Because the Bible says in Romans 10 It says all those who will call upon the name of the Lord They will be saved But how can you call upon one that you don't know How can you know if you don't hear his word And how can you hear his word if there are no preachers Don't take lightly the word that God is speaking It is the introduction of life in abundance For you and for your family And today God wants to begin in your soul Because healing begins in the soul As the Bible says, I pray that you may prosper As your soul is prospering And the prosperity of the soul is salvation in Jesus Christ If it is your decision today to give your life to Christ That you may be restored fully in every area of your life Make this prayer with me Say, Jesus, I believe in your name I believe in your authority Today I have heard your word I open my heart I have lived according to my own sinful desires Come in my heart Wash me clean Free me from the life of sin And raise me to the life of sonship in you That whatsoever I ask in your name I may receive it For I declare healing on everyone That is watching A family or a group Or a child Or a mother Or a father That has been stuck on a hospital bed For so long Lord, you are the God Our healer You are God And you heal It is in your nature to heal Now that we have spoken your word Which is you, O God Release the healing In Jesus' name Amen And amen May God bless you so much We've come to the end of our show And I would just say to you That God wants to continue the healing For many people And for many nations Who don't know Him And we call you to stand with us As we pray and cry For the salvation of the nations And you can do that By going to our website JTRministries.org And you will discover The wonderful works That God is doing Through the work of this vision And His man serving Pastor Kiluba May God bless you so much As you continue to watch Bonjour live Remain blessed Bonjour Moit Toad 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...